Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom, ce qui est l'épisode de Star Band V5, Glade Giraffe, chers amis. Et dans cette épisode, on va faire quelque chose, on va aller farmer, donc déjà je vais vous présenter un système, ce système-ci, donc dans les coordonnées 40, 99, 03, 23, en X, et en Y, 86, 333, 53, 37. Donc ces coordonnées m'ont été données par FowderFox, donc je te remercie, j'ai vu ton message, t'inquiète pas, c'est juste que j'arrivais pas à le retrouver en fait, j'étais simplement, j'avais simplement zappé en fait qu'il pouvait être dans les messages de la chaîne. Donc directement, je suis allé chercher, donc FowderFox a trouvé sur ce système, donc dans ce système en fait il y a 3 planètes, Midnight, donc une ici, une ici, et une si je me trompe pas, ici. Sur ces 3 planètes, grâce à ces 3 planètes, il a pu trouver la tenue complète, donc Midnight, vous savez la tenue des hommes là, complètement noire. Du coup je me suis dit, tiens, bah écoutez, on va essayer de tenter notre chance, faut savoir que les loot des coffres ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ils sont générés aléatoirement, au moment où on ouvre le coffre, la première fois, si je me trompe pas. Donc voilà, maintenant on va tenter notre chance, et on verra bien si, oui ou non, on va réussir à trouver cette panneau complète, la panoplie complète de ce biome, le biome Hive en l'occurrence. Donc c'est la panneau Hive, c'est pas la panneau Midnight, normalement c'est la panneau Hive. Si je ne me trompe pas. Alors, 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 c'est parti pour la première planète, et je pense qu'on va faire une planète par épisode, comme on faisait habituellement. Je vous promets que je vais tuer mon voisin un jour, vous l'entendez peut-être pas, j'espère que vous l'entendez pas, mais il se met à tronçonner alors qu'il est 18h je crois. Voilà, 18h, ça me sort pas les trous de nez. Cependant, oui, j'ai pas beaucoup de place sur moi, mon shotgun j'aimerais le garder tant qu'à faire, cette épée là par contre je peux la virer, ce truc là aussi, hop, voilà. Est-ce qu'on a un petit peu de lumière ? Voilà, on a ça, c'est parfait. Hop, voilà. Ça devrait être suffisant pour qu'on le remarque. On va faire attention au coffre cette fois-ci. Ça me semblait que dans ce jeu, maintenant, il y avait des armes avec des... 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 pétoches. Mais il semblerait que je crois que soit c'est dans la prochaine mise à jour, soit... Je les ai tout simplement rêvés. Ce qui est possible en soi, hop, d'accord, c'est un... C'est complètement fermé. Oh, je t'ai vu, toi, tu m'as fait peur. Tu m'as fait extrêmement peur. Donc vous voyez, déjà, on commence très très mal, parce que c'est dans ce coffre qu'on est censé s'en trouver, et on n'en trouve pas. Effectivement, on commence avec très peu de chance. Je vous rappelle que, en général, dans ce jeu, je suis assez mal chanceux. Pour mémoire, hein. Hop. Ok. Ah, ça ne s'active pas. Oh là là. Un lag de génération ? C'est possible ? Je suis même pas sur le serveur. Enfin, je suis pas sur un serveur, j'ai pas besoin d'avoir Internet. Mais j'ai quand même le lag, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Bon, quoi qu'il en soit, on descend. Le fameux biome hive ? Non. Tu ne m'auras pas. Rappelé. Ça fait mal, hein. Les pixels, s'il vous plaît. On va voir à ce que je me trompe de donjon. C'est possible aussi. Oh, il m'a touché, non ? Je suis trop loin. Hop. Hop, voilà. On va faire ça comme ça, c'est pas grave. Ouhou. Oh. Bien joué. Hop, voilà. Bon. Ouh. C'est pas simple, hein. Comme dirait l'autre, c'est pas simple. Donc, le jeu continue à avancer, hein. Je continue à regarder, donc, les... Les news des développeurs, hein. Donc, beaucoup plus de micro-donjons, apparemment. Prochainement. Parce qu'en soi, c'est une bonne chose, hein. Beaucoup plus de variété aussi dedans. Par exemple, plusieurs types de... De village apex. Ce qui n'est loin d'être... D'être mauvais en soi, hein. C'est une excellente idée de varier un petit peu. Oh, il m'a touché. Hop, moi aussi, je l'ai touché, par contre. Ok. Tellement de contact. Laisse-moi tranquille. Eh, il saute maintenant. Je ne m'en rappelais pas de ça, moi. Oh. Hop, eh. On remonte. Si possible. Oh, la portée. Elle tombe. Oh, il est monté par l'autre côté. Oh, la chance. Oh, ça devrait marcher, là, non ? Ok. J'aimerais sortir de cette grotte. Trop de choses bizarres là-dedans. Je t'ai vu, hein, tu sais. Je suis trop con. Il aurait dû... J'aurais pas dû me prendre de dégâts sur... Oh, bah. Faut dire que je suis peut-être trop con, mais lui n'est pas malin aussi. Oh, putain, le sac. Je voulais juste me foutre de leur gueule un tout petit peu. Vous pouvez pas me laisser ça, s'il vous plaît ? Dégage. Dégage. Hop, voilà. On va y aller comme ça. Dégage. Ah, bah oui, bah là, tu veux avoir des Florans, mon pote. Si tu te plains, maintenant. Non. Non. Tu me laisses tranquille. Donc, oui, le développement du jeu se passe bien, avec de nouvelles armes. La réintégration du solarium en endgame. En l'occurrence. Des armes beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus... J'ai pas envie de dire vivantes, mais beaucoup plus interactives, on va dire. Des armes vivantes, ça ne veut rien dire. Je le précise. Hop là, boum. Dégage. Boum, bitch. Get out of the way. Enjouter, je t'ai reconnu. Je t'ai tellement reconnu. Oh ! Oh, il est passé dans la traînée. Ou c'est la traînée qui est passée, mais je ne sais pas trop. On va s'arrêter là. Ouais, donc on n'a pas... Donc, c'est pas dans le biome hive, j'ai raconté des conneries, parce que ça, c'est le biome hive. Donc, nous, c'est dans le biome ténèbre, entre guillemets, qu'on va... Bah, dans le biome midnight, sans doute. Donc, je suis désolé, j'ai raconté de la merde pour changer. Hop. Ok. Donc, c'est pas dans ce biome-là, donc on peut se barrer de ce biome. Effectivement, ce biome-là, on l'a déjà, la panneau complète. C'est la panneau... La panneau... Comment qu'elle s'appelle ? Mince. La panneau... Ah, je ne sais plus le nom. Alpaca ! L'espèce d'alpaca... Alpaca noire, on va dire. Un coffre ? Pas de coffre. Tu sais que tu es complètement stylé, mon pote. Ah, non, mais tu as le droit de sauter partout, ça a été complètement stylé. Non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oula. Rien du tout, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Mal de gorge qui revient, je ne comprends pas d'où ça vient. Hop là, bonjour. Ah, oui, effectivement. Là, c'est rentable pour le coup. On trouve la tête. On trouve le torse. Apparemment, il y aurait une cape aussi, d'après ce que je comprends. On attendait, je revérifie. La cape, effectivement, il y aurait une cape. Bon. Ah. Là, il commence à... Il y a une ressemblance. Là, ça commence à être rentable. J'ai vu un autre coffre, ici. Par contre, à casser, c'est chiant, ce truc-là. Ok. Avec un sniper, je ne suis pas fan des snipers. En tout cas, pas dans ce jeu. Oh, tu es sérieux ? Ah, puis il est complètement safe. Hop là, tu m'as raté. Non. Tu ne m'auras pas. J'en ai que faire de vous. Yo. Salut les filles. Yo. Ils m'ont vu, je crois. Cessez de me tirer dessus, s'il vous plaît. Je ne vous veux aucun mal. Ah, hors de portée. Bonjour. Tu ne m'as pas vu, c'est rien. Bonjour. Elle ne m'a pas vu non plus, vous n'inquiétez pas. Ah, ça fait mal, ça. Alors. On est re dans un biome midnight, entre guillemets. Oh, encore un coffre. On retrouve les jambes. Ça, ça ne m'intéresse pas, je les ai déjà. Salut. Tu es tellement beau gosse. Ici. La cape. La cape noire. J'ai une cape. Bon, la cape n'est pas très... Ils ne ressemblent pas. Enfin, ils n'en ont pas, eux. Donc, ce n'est pas... Mais bon, ça pourrait être la future cape de Batman. Sait-on jamais. Tout peut t'arri... Oh, non. Pas par là. C'est un cul-de-sac. Hop. C'est inexorablement un cul-de-sac. Techniquement, si vous allez dans le centre de la planète, ce sera forcément un cul-de-sac à un moment ou un autre. Hop. Voilà. C'est fait. Yo. Encore un. Le pantalon. On cherche le torse maintenant, chers amis. Je précise. Même si je crois que le torse, on l'a déjà à la maison. On ira voir ça tout à l'heure. Bon, fin d'épisode. En tout cas, je ne peux que plus soyez et remercier notre ami. Notre ami... Fauder Fox. Je vais essayer de bien le dire. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Bien, cette fois. Effectivement. Nous avons pu trouver une grande partie de ce set. Hop. Tellement de talent. Hop. Bonjour. Tu ne m'as pas vu ? Tu ne m'as pas vu. Hop. Oh là, il m'a vu là. Enfin, je crois. Qu'est-ce que j'ai comme tech d'ailleurs à ce sujet ? Oui. Ça va faire mal l'atterrissage. Je le sens. Et voilà. C'est ce que je disais. L'atterrissage allait être douloureux. On va profiter pour aller voir dans le vaisseau si oui ou non on avait l'autre bout. Hop. S'il te plaît. Merci. Pas ici en tout cas. Pas ici non plus. Serait-ce ? Oui. On l'avait. Hop. Parfait. Tellement de classe. Tellement de style. Ok. Donc un grand merci à toi, Fowderfox, pour cette aide. Donc ça aidera beaucoup de monde à mon avis, je pense. J'ai quand même trois planètes. Même avec de la malchance, on devrait pouvoir avoir de quoi retrouver le set complet. Et bien écoutez, je vais vous redonner les coordonnées en X 40, 99, 0, 3, 20, 3 et en Y 86, 33, 35, 33, 7 pardon. Excusez-moi. Voilà. Voilà qui est intéressant. Du coup, ça va faire un gros saut quand même. Soyez honnêtes. Radioactive, excentrique, fierie. Tiens, j'ai vu qu'il y avait aussi des... Il faudrait qu'on arrive dans une fierie. Et dans une fierie qui est des planètes de glace, en fait. Ça existe. Dead planète, de dead planète, ça peut être intéressant. Et bien écoutez, on va se déplacer là pour le prochain épisode. N'hésitez pas, en tout cas, à poucevériser celui-ci, à le commentaire, à le partager, à vous abonner. À rejoindre dans le groupe Steam, joueurs de la Playroom, sur lequel je mettrai les annonces quand je ferai des lives. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer dans la bannière de la chaîne, donc vers mon partenaire, Gamesplay.com, qui m'a gracieusement offert plusieurs jeux sur la chaîne, et donc plusieurs jeux déjà que vous avez pu voir, qui sont encore sur la chaîne, ou encore qui viendront très prochainement. Je vous rappelle pour information, que sur PC, Far Cry Primal sortira le 1er mars. Voilà. Et que vous en aurez donc, dès le 1er mars, sur la chaîne, normalement, avec un remaniement complet du cycle, qui est déjà normalement prévu, pré-fait. Je l'ai fait. J'espère qu'il ne vous dérangera pas. C'est-à-dire que je vais séparer un peu plus, plutôt que de faire, par exemple, deux jours de suite, où il y aura du Robocraft. Je vais faire un jour Robocraft, un jour un autre truc. Enfin, ça, vous verrez ça, donc, dans, dans, quand je vous leur expliquerai ça à la sortie de Primal, je pense. Donc voilà, mec. Et encore une fois, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à Fatherfox. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à mon partenaire. Merci pour tout. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures, donc sur une date planète, la prochaine fois dans Starbound. Salut les gens. Et yop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501